Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Y'a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Craché dans la soupe, quand le repas est fini, ce n'est pas chevaleresque. Mais maintenant que c'est fait, regardons. Un ancien de Nintendo, Dan Adelman, a en effet parlé publiquement pour expliquer les causes de l'immobilisme de la firme Nintendo. A savoir, une structure hiérarchique insoutenable et un Iwata terrifié par les vieux dirigeants gâteux s'accrochant à leur poste. L'occasion pour moi de répéter en boucle que Nintendo ne changera pas tant qu'Iwata sera en poste. L'occasion de préciser que ce n'est pas un problème, puisque rappelons-nous ensemble que le Seal of Quality de Nintendo est toujours parfaitement respecté. Apparu pour la première fois en 1988, cet engagement à sortir des jeux bien finis reste systématiquement honoré depuis des décennies. Et c'est d'autant plus respectable dans un contexte où les autres AAA sont fréquemment obsolètes sans leur patch. Un Nintendo qui plus est autonome, qui réussit l'exploit d'atteindre ses objectifs de vente de Wii U pour l'année fiscale se terminant. Alors même que nombre de sorties vidéoludiques incontournables ne sont pas proposées sur Wii U. Franchement, Far Cry 4 aurait pu être sur Wii U en portant la version 360. Hein, quoi ? La Wii U n'a pas de disque dur. Et c'est obligatoire pour le monde ouvert de Far Cry. Ah oui, mais si le hardware de cette console n'y met pas du sien non plus, c'est gâté. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Si j'arrivais à me décentrer de ma mauvaise humeur lorsque je passe à la pompe, je dirais que le prix de l'essence a tout intérêt à ne pas être bon marché. J'ai la poésie de croire qu'un produit non renouvelable qui a mis 500 millions d'années à être créé devrait avoir prétention de se vendre au prix d'un litre de 20 deux ans d'âge. C'est probablement dans cet état d'esprit bienveillant pour mère nature qu'Electronic Arts se propose de vous faire payer pour recharger en essence votre véhicule dans Need for Speed No Limit. Pour être plus précis, ce jeu de caisse free to play vous impose des passages à la pompe à essence, soit gratuit mais de plus en plus interminable, limitant votre progression, soit payant mais instantané votre compte en banque ayant pour effet de redynamiser le pompiste. Electronic Arts signe ici sa revendication pour un monde plus juste. D'une part, en nous faisant prendre conscience de l'importance du pétrole qu'on ne peut plus utiliser sans compter. D'autre part, en nous faisant prendre conscience que la reconnaissance du travail du pompiste, passant par le pourboire, a des conséquences sur la motivation au travail qu'Electronic Arts met en lien avec la rapidité d'exécution de la tâche formelle du travailleur. Euh, j'ai bon ? Il y aura des l'or pour tout le monde. Ça fait plaisir. Sinon les crocodiles. Ça fait pas plaisir. Un youtubeur qui vit de son activité est un professionnel qui a pour client les publicitaires. Il leur vend du flux de viewers qu'il crée avec une matière première qui est la vidéo. Dans le cas où cette matière première est issue d'une création tierce, comme un jeu vidéo, il est fatal de voir arriver le créateur d'une partie de cette matière première réclamant sa thune, sous prétexte que « dis-moi merci, sans ce jeu vidéo, ta petite entreprise tombe à l'eau ». Un rapport de force en faveur de l'éditeur qui peut donc imposer ses règles. Si vous voulez par exemple monétiser des vidéos issues de jeux édités par Microsoft Studio, vous pouvez, mais seulement si ces vidéos n'ont pas de contenu pornographique, discriminatoire, ne font pas la promotion de la violence ou de trucs illégals. Vous n'avez pas le droit d'indiquer le nom du jeu dans le titre sous peine de strike, parce que Microsoft ne veut pas que n'importe quel clodo lui sabote son référencement, et ne tolère pas la réutilisation des logos du jeu. Microsoft se déclare aussi libre de récupérer à son compte n'importe quelle vidéo ou même concept qui lui paraît sympa, sous prétexte que vous vendiez l'image de son jeu aux publicités de début de vidéo. Autre exemple, pour monétiser des vidéos avec du Nintendo dedans, il faudra léguer 40% de votre fortune à Nintendo. Sa majesté, dans sa bonté extrême, ne vous siphonnera que 30% de vos revenus, si vous lui jurez fidélité avec une chaîne 100% Nintendo. Parce que, pas très bien encadré par la loi, ces bricolages permettent des exigences qui sont légitimes dans le principe, mais excessives dans les conditions. Si vous avez du mal à admettre que c'est légitime, imaginez que la mode du let's play fasse apparaître également la mode du let's view pour les films, c'est-à-dire regarder un mec qui mate un film en faisant des commentaires. Vous comprendrez qu'il est normal de rendre des comptes aux producteurs du film, mais excessives, car exiger de pouvoir s'approprier un contenu ou une vidéo, ou encore récupérer 40% des gains, franchement.